On va s'intéresser maintenant à la décharge du condensateur. Donc comme on l'a dit, on a la même équation différentielle, sans second membre cette fois-ci. Elle s'écrit donc Duc sur Dt plus Uc sur Tau est égal à 0. Disons deux mots sur le circuit qui permet d'avoir cette décharge effectivement. Donc en fait on va avoir un générateur avec une FEME. On va avoir un interrupteur à deux positions. Donc cet interrupteur, il va permettre sur la position 1 de charger le condensateur à travers la résistance. Et la position 2 va isoler le générateur et donc va permettre la décharge du condensateur dans la résistance. Regardons ce qu'il se passe au niveau du courant. Si on est en position 1, alors le courant circule dans ce sens-là. On va avoir des électrons qui vont s'accumuler de ce côté-là de la plaque du condensateur. Et de l'autre côté, décharge plus. Ce qui fait que dans la position 2, le courant va circuler dans l'autre sens. Donc si le courant était positif lors de la charge, on va avoir un courant négatif lors de la décharge en position 2. Voyons cela au niveau mathématiques. Donc si on résout l'équation différentielle, on a UC de t qui vaut A exponentielle moins t sur tau. C'est donc la même solution que la solution homogène de l'équation précédente, puisque c'est la même équation. Cette fois-ci, les conditions initiales font que à t égale 0, le condensateur était chargé. Donc UC de t, UC de t égale 0, était égale à E, la tension du générateur. Si on écrit ça, ça équivaut à A est égale à E. Et finalement, lors de la décharge, on a une tension au bord du condensateur qui vaut exponentielle moins t sur tau, une exponentielle décroissante. Regardons tout de suite ce qui se passe pour l'intensité du courant. On a toujours I égale C, DUC sur DT. On va donc dériver. On va avoir C fois E, fois moins 1 sur tau, exponentielle moins t sur tau. On a tau qui vaut RC. Et donc le C va encore une fois s'en aller. Et le courant va être égal à moins E sur R, exponentielle, moins t sur tau. Donc on a bien un courant qu'on en a dit négatif. Voyons ce qu'il se passe au niveau des représentations graphiques. On va donc avoir pour UC, en fonction du temps, une exponentielle décroissante qui va partir de la valeur E et qui finit à 0. Et pour l'intensité du courant, on va partir d'une valeur qui vaut moins E sur R qui est donc décroissante mais en négatif. Donc on va avoir une solution comme ceci pour le courant. On peut rappeler que toutes ces évolutions en exponentielle permettent de retrouver le tau grâce à la tangente à l'origine. On retrouve cette valeur de caractéristique du système tau égale à RC. C'est parti.